Donc avant de passer à la communication de Marie Boivant sur les revues de Bigot, Vecteurs d'échanges et laboratoires artistiques, je voudrais profiter de... donc on va parler d'Amérique latine pour situer un petit peu l'Amérique latine qui est, par son histoire, sa culture, à mi-chemin, on va dire, entre des luttes dites de pays du Sud et des luttes de type beaucoup plus européenne. Cela est dû qu'à l'histoire de l'Amérique latine, comme vous le savez très très bien, les pays d'Amérique latine sont devenus indépendants plus d'un siècle avant certains pays asiatiques et les pays d'Afrique. En Amérique latine, il y a eu une présence de trois siècles et demi occidentales, portugaises, espagnoles, et l'Amérique latine est sans aucun doute la partie du monde où le métissage de tout type s'est exprimé le mieux. D'ailleurs, dans les années 1920, le philosophe José Vasconcelos, l'une des grandes figures intellectuelles de la révolution mexicaine, parlait de l'Amérique latine comme la « rasa cosmica », la « race cosmique », pour se référer justement aux différentes influences. Afin d'introduire la communication qui suit, j'aimerais en trois temps situer un petit peu la question des circulations en Amérique latine, en particulier la question des circulations artistiques et la circulation des revues. Comme je vous le disais, les revues en Amérique latine existent depuis le XVIIIe siècle parce que, justement, en raison de la colonisation espagnole, sont arrivées tout un ensemble d'idées facilitées par, bien évidemment, le fait qu'on parle portugais et espagnol. L'Amérique latine a connu très très tôt la philosophie des Lumières et autres types d'influences. Et je crois que le concept de traduction s'applique également pour l'Amérique latine. Traduction au sens de réappropriation, transformation et débat. Voilà. Ça, c'est la première idée. Le phénomène s'accentue au début du XXe siècle dans le sillage de deux événements qui sont très très importants du point de vue culturel, politique et artistique. Le premier, c'est la Révolution mexicaine de 1910, puisque la Révolution mexicaine est un événement non seulement politique, social et économique, mais c'est également un événement de type culturel, puisque, d'une certaine manière, la Révolution mexicaine tend à faire sauter une tradition qui était la tradition d'une partie des élites latino-manicaines, qui était de regarder vers l'Europe, regarder vers Paris en particulier, puisque la Révolution mexicaine chasse Porfirio Díaz, qui était profondément francophile, et notamment, il était laïc dans un pays comme le Mexique, chose qui a créé pas mal d'affrontements. Et le deuxième événement, qui est là historique, c'est la figure de l'intellectuel. Je pense qu'on ne peut pas parler des revues, on ne peut pas parler des artistes sans parler de la figure de l'intellectuel. Et cette figure de l'intellectuel en Amérique latine, elle devient extrêmement importante à partir de 1918, car dans le prolongement de la remise en question que connaissent les pays latino-américains après 100 ans d'indépendance, émerge la figure publique de l'intellectuel, José Vasconcelos pour le Mexique, José Ingenieros pour l'Argentine, Gabriela Mistral, bien évidemment, qui participait à différents comités de lecture de plusieurs revues à l'échelle latino-américaine, bien évidemment, Diego Rivera pour les mureaux, Frida Kahlo, et puis je pense à tous les grands penseurs indigénistes latino-américains, le plus connu d'entre eux étant José Carlos Mariatti, qui a quand même dirigé la revue à Mauta entre 1926 et 1930. Donc, dans ce contexte, l'Amérique latine est devenue un peu un creuset d'idées et de circulation de manière extrêmement accélérée, appuyée par le fait que l'Amérique latine reste quand même depuis la période coloniale un lieu où arrivent un certain nombre de populations issues de plusieurs parties du monde. Au Mexique, par exemple, dans les années 1920, arrive une population libanaise syrienne, des gens palestiniens qui arrivent au Chili, une population allemande dans le sud du Brésil. Pour l'Argentine, c'est encore plus important, puisqu'il arrive des immigrés venus d'Europe de l'Est, et sont publiés, des revues en langue originale, jusqu'aux années 1940. Je pense, par exemple, à toutes les revues de la communauté juive de Buenos Aires, qui publient et introduit en Amérique latine un certain nombre d'idées. Qu'est-ce qui arrive à partir des années 1920 ? La psychanalyse, la littérature nord-américaine, le marxisme, la littérature française. Et tout cela est discuté, introduit et contribue justement à une ouverture vers le monde, qui ensuite donnera des partis politiques, des réseaux politiques. Et l'une de ses expressions les plus importantes, pensons-le, c'est la politique internationale, menée depuis 1959 par Cuba, qui a apporté vraiment au maximum cette idée comme quoi la révolution passait par la culture. Ayant peu de temps pour introduire, justement, je glisse maintenant à présent vers l'Argentine, puisque la communication portera sur l'Argentine, et l'idée de laboratoire artistique. L'idée de laboratoire artistique, en réalité, émerge très très tôt dans les milieux, dans le champ culturel argentin, tout simplement car l'Argentine est un pays qui, du point de vue culturel, a toujours été traversé par cette dualité entre ouverture vers l'Europe, en raison de son histoire et de sa sociologie, et également à partir des années 40, notamment avec le phénomène du populisme de Pédone, cette volonté de regarder vers l'intérieur. Je pense notamment à l'invention ou le retour de la figure du caoutchouc argentin, un espèce de cow-boy de la pampa argentine. Et finalement, du point de vue culturel et artistique, ce tirament va être absolument permanent, et on va assister à des phénomènes de mélange, vraiment de syncrétisme, de métissage à tout type. Et par rapport à ça, l'Argentine est un pays qui, à mon sens, est au carrefour de toutes les problématiques qui traversent en tout cas ce colloque, notamment la question des révolutions, des subversions, des émancipations, puisque à partir notamment des années 50, les expressions de métissage et d'influence et de circulation, on va les retrouver dans l'art, on va les retrouver dans le théâtre, à tel point que l'Argentine va réussir à inventer une sorte d'esthétique révolutionnaire qui mélange un peu tout et récupère différentes influences. C'est quand même en Argentine que, je le cite, que les intellectuels français sont à l'heure actuelle le plus lus. Pensez par exemple à des gens comme Badiou, ou bien évidemment l'importance qu'occupe à l'heure actuelle la figure de Foucault, notamment dans les arts et les lettres en Argentine. Voilà, je donne maintenant la parole pour cette communication autour de la revue Bigot, Vecteur d'échange et de laboratoire artistique, revue qui, je contextualise un petit peu, je profite, vu que je suis historien, les revues dont on va parler interviennent à une période extrêmement dure du point de vue de la répression politique, à une période en pleine guerre froide, à une période où laquelle, ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris, de l'artiste dont on va parler, à une période dans laquelle les artistes argentins s'engagent en politique, et on le sait déjà grâce à l'histoire, une grosse partie des victimes des dictatures en Argentine étaient bien évidemment des directeurs de théâtre et des artistes plastiques. Voilà. Oui, mais je contextualise. Bonjour, alors le point de départ, mon point de départ va différer un peu de la plupart des interventions précédentes, dans le sens où ce n'est pas une revue ou un aspect d'une revue que je me propose de présenter, mais le projet développé au travers de plusieurs revues, de la fin des années 50 au milieu des années 70, par l'artiste argentin Edgardo Antonio Vigo. Donc Vigo est un artiste qui vit à La Plata, qui est la capitale fédérale de la province de Buenos Aires, et il entretient en effet des relations privilégiées avec le médium de la revue. D'une part, il a participé comme collaborateur ponctuel ou régulier, et tout au long de sa carrière, à plusieurs dizaines de revues alternatives d'Amérique latine, mais aussi d'Europe ou d'Amérique du Nord. Mais surtout, il en a fondé et coordonné quatre, au moins quatre, puisqu'il a aussi réalisé d'autres formes d'édition périodique. On ne sait pas très bien s'il faut les faire rentrer dans la catégorie des revues. En tout cas, ces quatre sont la revue VC, qui a eu cinq numéros entre 1958 et 1959, la revue DRKW60, publiée en 1960, la revue Diagonal Cero, qui a eu la plus longue longévité, puisqu'elle a eu 28 numéros entre 1962 et 1969, et sa dernière revue, Hexagonal 71, qui a eu 13 numéros entre 71 et 75. Donc, je me propose dans cette communication d'observer comment, au fil des livraisons et des titres, Vigo élabore un discours théorique et critique sur les pratiques artistiques, discours qui ne prend sens que dans son articulation, à une réflexion sur la diffusion et la visibilité des dites pratiques. Si les projets à l'origine de ces revues diffèrent et évoluent au fil des titres, on observe un certain nombre de constantes dans les stratégies mises en place par l'artiste. Son ambition reste au fond la même dans chacune de ces revues, à savoir déstabiliser les valeurs admises de l'art et préparer le public à l'acceptation d'autres formes, plus critiques ou engagées, déplacer les lieux de l'art et, partant, repenser les modalités de diffusion et de circulation. Donc, ce vaste projet se concrétise dans les revues de Vigo, par trois stratégies. D'abord, la mise en place d'une articulation entre différentes formes de discours, avec une réflexion poussée sur les relations texte-image et sur la manière dont les aspects formels et matériels participent du contenu. Ensuite, un questionnement permanent sur le rôle du lecteur, qui ne va pas sans la question du rôle et de l'engagement de l'artiste, en particulier à mesure que la situation politique en Argentine se dégrade. Et enfin, l'importance accordée aux échanges et à la mise en place d'un vaste réseau qui passe dans les revues de Vigo par d'incessants allers-retours entre les préoccupations locales et internationales. Il a souvent été dit par les artistes eux-mêmes que c'est le fait qu'ils n'aient pas accès aux grands médias qui les a poussés à créer leur propre revue. Éditer une revue est alors pour eux une manière de reprendre une parole qui leur a été confisquée, de recouvrer le contrôle sur ce qui est dit de leurs œuvres, voire de diffuser les œuvres elles-mêmes quand elles sont pensées, conçues pour être reproductibles. C'est aussi l'occasion de rendre compte d'autres pratiques ou de faire connaître les écrits d'auteurs, à leurs yeux essentiels et pourtant oubliés des médias. Les revues de Vigo ne semblent pourtant pas de prime abord répondre à ce schéma. Très tôt, l'artiste argentin a accès aux médias. Il est fréquemment convié à s'exprimer à la radio lors de rencontres organisées autour des expositions auxquelles il participe. Et son travail bénéficie d'une visibilité assez importante. Sa collaboration régulière à plusieurs journaux de la région, ainsi que sa prise en charge dès la fin des années 50 de la rubrique hebdomadaire Art Plastique du journal El Argentino, une rubrique qu'il ne signe pas, mais qu'il assure, lui offre une grande liberté et lui permet de rendre compte des tentatives de l'art local les plus expérimental, mais aussi de faire circuler sa conception de l'art et de ses enjeux, nourrie par les idées des avant-gardes européennes et les pratiques contemporaines internationales dont il se fait le relais. Surtout, Vigo n'a de cesse d'y dénoncer la politique des institutions, qui soutient certaines pratiques qu'il juge ankylosées d'un art renfermé sur lui-même et qui organise des expositions sans surprise, sans risque, centrées sur les quelques artistes reconnus de la région. Le ton employé par Vigo dans les journaux est souvent péremptoire, sans appel, mais il est contrebalancé par une volonté pédagogique. Il essaye sans arrêt de combler les lacunes en expliquant à ses lecteurs les enjeux de ses nouvelles pratiques, s'appuyant fréquemment sur des citations d'historiens argentins, mais aussi sur des textes d'artistes des avant-gardes qu'il traduit, voire des comptes rendus détaillés de lecture. Les revues créées par Vigo, je parlais de ses chroniques dans les journaux, les revues créées par Vigo semblent quant à elles au départ répondre à un autre dessin. Dans l'éditorial, qui est un manifeste du premier numéro de WC, sa première revue, Vigo déclare vouloir fabriquer des éléments qui ne représentent plus l'expression, mais soient l'expression elle-même. La publication s'annonce donc comme un moyen, non plus de faire circuler des idées sur l'art, mais bien de faire circuler de l'art. Cet objectif rejoint celui de nombreuses revues alternatives auxquelles Vigo est fréquemment invité à présenter son travail et ainsi à mettre en pratique les idées qu'il défend. Cette ambition de présenter un art au premier degré sera une constante dans ces revues. Mais à y regarder de plus près, pensées discursives, telles qu'on la trouve dans les colonnes de l'art rentino, et pensées plastiques n'iront jamais l'un sans l'autre. Même si le nombre et le type de textes varient au fil des années et des revues, ils conservent en effet une place de choix et font régulièrement appel à la nécessité d'une nouvelle compréhension de l'art et de ses enjeux, à la valorisation des nouvelles pratiques, notamment la poésie visuelle, le mail art ou la performance. S'il reste le chef d'orchestre de ses publications, la nature collective de la revue permet aussi à Vigo de publier, en contrepoint de ses propres écrits, les textes d'autres auteurs, inédits, repris ou traduits par ses soins ou de son épouse, que son statut d'éditeur le rend libre de choisir. Mais ces textes sont toujours accompagnés par les pratiques elles-mêmes. Parfois, les propositions plastiques leur font directement écho, mais très vite, les réalisations acquièrent une véritable autonomie, tout en faisant partie intégrante des idées nouvelles sur l'art que la revue se propose de véhiculer. Cet aspect est particulièrement présent dans la revue Diagonale Serrault, la troisième revue de l'artiste, et celle qui aura donc la plus longue longévité, avec ses 28 numéros. Le titre de la revue fait référence à la construction en grille de la ville de La Plata, ou ville artiste, dont la particularité est d'être coupée par de nombreuses diagonales, qui créent un effet assez terrible de désorientation. Donc, Vigo invente une nouvelle diagonale, la Diagonale Zero, pour l'occasion. Contrairement à ces deux revues précédentes, qui assument un parti pris plus artistique, le projet qui préside à Diagonale Serrault est au départ celui d'une revue plus classique. En l'occurrence, son intention est de présenter la production artistique argentine via une sélection de poèmes, de gravures et de textes sur les arts plastiques. Mais la publication est très vite rattrapée par une dimension moins conventionnelle, qui se manifeste en premier lieu dans des expériences graphiques, d'abord ponctuelles, qui apparaissent dès le numéro 3, puis qui deviennent systématiques à partir du numéro 19, publié en septembre 1966. Les textes sont placés dans différents sens et imposent au lecteur de retourner la publication. Ils jouent sur des effets de surimpression, des découpes dans le papier, etc. Cette approche plus expérimentale s'affirme également, différemment, avec les contributions de plus en plus nombreuses d'artistes étrangers. Ils réalisent par exemple des numéros consacrés au Mexique, au Brésil, ils traduisent beaucoup de textes français également, ou traduisent également Dick Higgins. Cette ouverture à l'international va de pair avec une attention accrue à la poésie visuelle et s'accompagne d'un accroissement de prise de position artistique et d'un engagement intellectuel plus marqué. Lors d'une interview qu'il réalise plus tard, Vigo décrit Diagonal Cero comme, je le cite, « une intention, une possibilité, une enquête constante et une alerte à tout ce que l'on entrevoit comme une réponse à l'avenir, avec la possibilité d'être un témoin contemporain. » Pour lui, sa revue Diagonal Cero marque une rupture. Elle aborde une nouvelle conception esthétique. On peut remarquer que l'artiste ne dit pas dans cette définition comment il se propose de mener cette enquête, par des moyens plastiques ou discursifs, pas plus qu'il ne précise si cette rupture se veut d'abord pratique ou théorique. Finalement, cette distinction n'a pas d'importance, le tout étant d'envisager la revue comme le lieu d'une démonstration en acte. Le numéro 21 de Diagonal Cero est par exemple assez représentatif de cette nouvelle direction prise par la revue et de la manière dont le texte, le traitement graphique et les propositions artistiques se répondent et se complètent. On trouve dans ce numéro la traduction de textes théoriques de Julien Blaine ainsi que de Jean-François Bory, par exemple. La présence de ces écrits rendent bien compte du réseau que Vigo a déjà réussi à mettre en place et de l'attention qu'il porte aux revues alternatives internationales du moment. Les textes de Blaine sont tirés de plusieurs numéros des carnets de l'Octeor et de la revue ailleurs. Si une petite mise en pratique de Vigo de la démonstration menée par Blaine lui est associée, on voit ici une petite proposition en bas de la page, elle apparaît plus comme un clin d'œil sur le registre de l'exercice d'application qu'une véritable proposition artistique. Mais en contrepoint de ces textes et des autres écrits que contient la revue, on trouve en revanche de vraies propositions plastiques autonomes. Les deux registres sont en outre présentés avec une mise en page et un design graphique exigeant qui participent pleinement du sens et est caractéristique des réalisations de Vigo. Dans le texte que Vigo signe avec deux compatriotes, dans ce même numéro, « El arte no es una teoria es un acto de libertad » sont expliqués les enjeux des poèmes mathématiques mis au point par l'artiste, soit une forme poétique où signes typographiques et numériques se combinent. Le lecteur les a en fait à ce moment déjà rencontrés à plusieurs reprises dans la revue et notamment dans l'éditorial du numéro précédent qui se présente sous la forme d'une équation. Cet exemple est représentatif du jeu de contamination des espaces traditionnellement alloués au texte par des propositions visuelles. Le double éditorial du numéro 27 va dans le même sens. Il prend bien une forme textuelle mais rendu illisible par un effet de superposition de l'écriture. Par ces opérations ou perturbations graphiques, Vigo semble nous dire que les discours introductifs, déclarations d'introxion ou autres formes de médiation pour accéder aux œuvres lui semblent désormais superflus. Cet enchevêtrement texte-image fait d'ailleurs écho à celui qui s'opère plus largement dans la poésie visuelle de plus en plus présente dans les pages de la revue. Enfin, cette complémentarité assumée entre pensée écrite et plastique et la non-suggestion de cette dernière au texte, en somme, le refus catégorique du concept d'illustration, s'incarne de manière exemplaire dans ce même numéro 21, dans le Manifesto de la Oquedade, Manifeste du Creux. Contrairement à ce que Vigo a pu publier dans ses revues précédentes, on n'est pas cette fois invité à lire le manifeste mais à en faire l'expérience. Celle-ci se prolonge plus loin par le poème mathématique qui joue sur un pliage particulier et une perforation. La couverture même du numéro subit un traitement similaire qui apparaît à la fois comme une annonce du contenu de la livraison que Vigo ne fait jamais par ailleurs avec des moyens textuels, on ne trouve jamais sur les couvertures le contenu de la revue, mais c'est aussi un moyen concret d'y accéder. Par le trou, on peut voir l'intérieur déjà de la revue. Le lecteur avait déjà éprouvé des effets de ce principe en d'autres occasions, par exemple dans le numéro 19 où un jeu de découpes, de surimpression, de pliage, perturbe, voire empêche la lecture. Les découpes circulaires que l'on trouve dès ses premiers collages et dans toutes ses revues s'imposent à ce moment alors qu'elles passent du statut de motif à, comme ici, une véritable prise en compte de l'acte de lecture comme une signature de Vigo. À travers ces derniers exemples se dessine l'un des autres chevaux de bataille de l'artiste qui considère qu'il est urgent de repenser le rapport œuvre-spectateur. Cette idée, abordée dans l'éditorial du numéro 23 de Diagonal-Sero, est de nouveau théorisée peu de temps après dans une déclaration manifeste en janvier 1969 intitulée « Asia un arte to cable » vers un art touchable, sauf qu'on ne dit pas touchable en français, donc à toucher. Dans ce texte, Vigo prône l'emploi de matériaux pauvres et insiste sur son refus de l'utilisation de matériaux précieux, polis à l'extrême, dit-il, qui maintiennent une distance et empêchent, je cite, la main de l'observateur de participer épidermiquement de la chose. Il défend, je le cite, un art à toucher pouvant être placé dans n'importe quel habitat et non reclus dans des musées ou galeries. Il prône en outre la nécessité d'un art avec des erreurs et d'une mise à profit de l'effet de surprise. Enfin, il incite à l'utilisation de la voix ludique qui facilite la participation active du spectateur. Plus de contemplation, conclut-il, mais de l'activité. Curieusement, il ne mentionne pas dans ce texte ses revues comme une des manières de mener à bien ses idées, quand bien même elles y répondent en tout point. Pauvre, attouchée, ludique, intégrée dans le quotidien de ses lecteurs, on laisse traîner les revues chez soi, impliquant une part plus active. Les principes défendus dans ce manifeste sont d'ailleurs largement mis en pratique dans toutes ses revues depuis le début. D'emblée parce qu'il s'agit d'un art à lire, ce qui ne peut se faire sans une manipulation, par la forme qu'il leur a donné, augmente à dessein l'implication du lecteur et sa marge de liberté. Trois de ces quatre revues ne sont pas reliées et se présentent comme de simples feuillets volants ou de minces caillées qui sont simplement glissées dans une enveloppe ou dans une pochette que le lecteur est libre d'organiser à son gré, voire même qu'il peut choisir de disséminer ou compléter. Alors ça, c'est un exemple de la revue VC, sa première revue, et un exemple de sa dernière revue, Hexagono, où on voit qu'il fonctionne toujours sur le même principe. La généralisation des jeux de découpe et de pliage contribue de la même façon à rendre le spectateur plus actif. Au moment où il rédige ce texte, Asia Unart est au câblé, Vigo conçoit le dernier numéro de Diagonal Cero qui se termine très concrètement par une invitation faite au lecteur à réaliser son propre poème visuel en regardant par le trou qu'il a préalablement découpé. On peut remarquer que les trous prennent de plus en plus d'importance dans la revue suivante, qui démarre juste après Diagonal Cero, la revue Hexagono. Cette invitation au lecteur à jouer matériellement avec la revue se poursuit. Incitation par ces trous à regarder à travers, ce qui permet de voir les autres feuilles, ce qui permet de voir l'intérieur quand la revue est fermée ou même l'espace autour de soi quand on lit les feuillets séparément, ou à mettre les doigts dedans, comme suggéré dans le numéro AB. Ah oui, je n'ai pas précisé au passage que la numérotation habituelle des revues est ici abandonnée ou remplacée au profit d'un système complexe de lettres A, AB, AC, BD, etc. Comme c'était d'ailleurs déjà le cas dans sa deuxième revue. Mais ces invitations à la manipulation et à la réalisation d'actions sont remarquées par une dimension plus explicitement politique dans Hexagono 71. La proposition contenue dans le numéro BC de 1972 qui a pour titre USA versus Latin America le met bien en évidence. Il s'agit, alors je parle de celle qui se trouve au centre en haut, il s'agit d'une feuille percée pliée verticalement. Lorsqu'il l'ouvre, le lecteur découvre que le trou est en fait celui d'une arme à feu pointée sur lui. S'il replie le feuillet, l'arme se retourne vers une image de quatre hommes nus de type préhistorique qui est une image souvent utilisée par Vigo. Le texte « L'aide est arrivée, frère » dénonce le type d'aide que l'Amérique latine peut espérer des États-Unis, soit la violence et la destruction des relations humaines. Cette dénonciation de la politique menée par les États-Unis par rapport à l'Argentine s'affiche déjà, quoique de manière plus discrète et humoristique, sur la couverture de la revue. Ici, voici le premier numéro. Le logo qui se trouve sur la couverture est un hexagone qui donne aussi le nom à la revue et en fait qui reprend schématiquement le plan du bureau où travaille Vigo. Il ajoute le commentaire qu'on peut lire en tout petit « Uno, mas, qu'ellos, USA, un côté de plus que le Pentagone états-unien, instaurant un rapport de concurrence entre les deux administrations. » Mais ces dénonciations, celles de Vigo et des autres contributeurs, s'accompagnent rapidement d'autres débats internes au pays. Le numéro DE, par exemple, réalisé au début de 1974, alors que la droite péroniste a pris le pouvoir et que l'on assiste à une escalade de la violence politique, mais bien en évidence par des moyens visuels simples qu'en Argentine, il est désormais interdit de tourner à gauche. Le numéro DG, publié en 1974, sans renoncer à la question de la participation active du lecteur, est caractéristique de la dimension politique qui accompagne désormais cette invitation. La livraison est en effet, de manière significative, auto-censurée, donc elle reflète bien le contexte dans lequel elle est publiée, et le lecteur ne peut y avoir accès qu'en déchirant le bandeau qu'il en sert. Les trous, quant à eux, qu'on retrouve encore une fois, évoquent cette fois davantage des impacts de balles qu'un appel au jeu, comme on pouvait le trouver au début de la revue, et traversent pour la première fois la livraison de part en part. L'aspect ludique devient plus critique, parfois cynique. Les propositions des artistes du continent font état d'un quotidien de plus en plus difficile, des censures, des injustices, de profonds dysfonctionnements de la loi où les choses se règlent souvent par la violence. La loi de l'entonnoir, par exemple. Dans un premier temps, ces témoignages artistiques côtoient des réalisations jouant sur un autre registre ou déstabiliser les conventions artistiques restent la principale question. Mais alors que la situation politique en Argentine et dans de nombreux pays d'Amérique latine se dégrade, la revue perd sa dimension internationale pour se recentrer sur les pratiques des artistes locaux. Le réseau international que l'artiste a mis en place grâce au mail art, notamment, et qui lui a permis de régler la question du financement de la revue puisqu'il a adopté un principe du mail art qui est le principe de la revue assembling, est donc amené temporairement à jouer un autre rôle. Il ne sert plus à alimenter la revue par ses contributions, mais il permet, grâce à la réputation acquise par Hexagono 71 et Vigo, de maintenir la circulation des pratiques d'artistes de plus en plus isolées, de leur assurer une visibilité quand la censure s'est généralisée. Même s'il ne le formule jamais directement, Vigo a conscience du rôle qu'ont joué les petites revues dans la défense de la liberté. A partir du numéro CD publié en 1973, soit peu de temps après le massacre de Trelou, exécution massive de 16 prisonniers politiques qui ont tenté de s'évader et qui est considéré comme l'acte fondateur du terrorisme d'État argentin. D'ailleurs, il fait référence beaucoup au massacre de Trelou dans la revue simplement en le mentionnant. Alors que les régimes autoritaires se généralisent en Amérique latine, l'artiste ajoute sur la couverture la mention, et c'est aussi la masse peligrosa à côté de laquelle il appose un tampon « Art argentin d'avant-garde, 1973 ». L'association des deux intitulés semble rappeler qu'il est devenu dangereux de publier une revue d'avant-garde et de fait saldée. Mais c'est aussi une manière ironique de souligner que ces publications, fragiles, légères, éphémères, sont vues comme une menace et jugées dangereuses par les autorités qui, quant à elles, recourent, pour y parer, à des organisations armées pour faire régner la terreur. Si la responsabilité du lecteur est mise en question, celle de l'artiste l'est donc au même titre. La revue parvient à ne jamais renoncer à ses ambitions esthétiques et à trouver cet équilibre fragile entre radicalisme, non, entre politique et proposition plastique, lesquelles convoquent fréquemment une typographie et des codes directement inspirés des affiches de propagande. Le combat mené par Vigo l'est donc avec les outils qui sont depuis le début ceux de ces revues et principalement par des propositions formelles sobres mais élaborées où textes et images marchent de concert. Le fait que la revue soit de plus en plus politisée parce que finalement politique, les revues de Vigo le sont depuis le début, n'empêche pas à l'artiste de poursuivre sa réflexion sur l'art et d'en réévaluer constamment les enjeux. Merci. Je profite de ma position à côté de vous pour vous poser une question en connaissant un petit peu. Est-ce que Vigo il y a participé ? Est-ce qu'il y a une expression dite publique, c'est-à-dire dans la rue, avec des dessins de rue ou tout simplement une volonté un peu de faire sortir l'art uniquement du domaine restreint ? Complètement. En fait, il a même écrit des manifestes qui sont aussi dans la revue Hexagono sur la nécessité d'aller faire l'art dans la rue et ça passe notamment par des performances et chez lui ce qu'il appelle des signalements, c'est-à-dire attirer l'attention sur un phénomène qui a priori n'est pas esthétique et tout d'un coup il convoque les gens à venir observer cette chose qui fait partie du quotidien et c'est au moment où la revue Hexagono se politise aussi. Donc ça reste sur la dimension artistique qui se focalise mais bien sûr que ça va avec le contexte politique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos de la distribution de cette revue ? Comme la diffusion ? Alors pour sa dernière revue je suis allée regarder dans les archives de Vigo et dans les archives de Vigo on retrouve énormément de lettres et on se rend compte que sa revue lui a vraiment servi à intégrer un réseau. Il envoyait gratuitement sa revue un peu partout dans des bibliothèques à des artistes du réseau du MailArt en échange d'autres revues ce qui fait qu'il a aussi une bibliothèque phénoménale. L'autre principe de diffusion c'est ce que sans le développer j'ai signalé il met en place le principe de l'assembling je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour ces revues c'est un principe qui a été mis au point dans le réseau du MailArt qui consiste à dire on n'a pas besoin d'avoir d'argent ou de moyens pour éditer une revue on va changer un peu le rôle de l'éditeur qui va simplement se contenter de récolter ce qu'on lui envoie et de composer les revues à partir de ce qu'on lui a envoyé par exemple Vigo pour réaliser Hexagono demandait aux artistes de reproduire eux-mêmes leurs propositions et de lui donner 500 exemplaires de leur oeuvre et lui il n'avait plus qu'à les intégrer dans les pochettes pour Hexagono et donc le fait de fonctionner comme ça fait qu'il renvoyait à tous les contributeurs en contrepartie de leurs investissements aussi financiers puisqu'ils avaient eu à produire beaucoup d'exemplaires de leurs propositions une grosse partie du tirage et eux-mêmes devenaient à leur tour distributeurs I was wondering did he also think of the periodicals as exhibition spaces because you talked about how he was thinking about the periodical not as a vehicle for the dissemination of ideas about art but art itself and so when he was making these publications did he also imagine them as objects that could be in an exhibition or that would be reasons for people to gather say like a periodical party for example je sais que par rapport à ce type de revue notamment tu sais pas Aspen qui est publiée dans les fins des années 60 aux Etats-Unis et il a beaucoup été parlé de cette idée de la revue comme galerie portative il n'a pas du tout mentionné comme ça Vigo et ce que je disais dans ma communication je suis aussi surprise quand il essaye de théoriser et de dire comment l'art doit évoluer qu'il ne prenne pas en compte ce qu'il fait enfin il ne cite jamais en tout cas ce qu'il fait avec Hexagono avec Diagonal Cero comme une manière de répondre à ces objectifs là il ne la conçoit pas non comme un objet à exposer et pourtant je l'ai dit avec le manifeste qu'il publie dans sa première revue il considère bien ça comme de l'art donc c'est vrai que je ne sais pas si je réponds bien à votre question mais cette idée de musée portatif il ne l'a pas exploité ou il ne l'a pas développé en tout cas Merci bien pour l'intervention j'ai deux petites questions d'abord est-ce qu'il y avait d'autres croisements avec les pratiques de male art ça c'est pour ma question et puis deuxième question j'étais dans votre intervention la question de la politique il me semble ça arrive vers 74 et moi j'étais frappé par une des pages de 67 je pense il y avait cette superposition de typographie pour rendre la page éditoriale illisible je pense et j'étais frappé par la similarité à certaines pratiques de dessin et d'écriture de Léon Ferrari autour de 65 avec la fameuse lettre à un général par exemple où la lecture est toujours une lecture très politique et donc je dirais que c'était cette ambiance est déjà présente en 67 autour de Vigo alors il n'est pas on sent on sent dans la revue quand même une présence de de on sent que Vigo essaye de faire passer quand même la situation dans laquelle se trouve l'Argentine dès ses premières revues mais il reste toujours ça reste toujours attaché à un discours vraiment sur l'art et c'est que alors c'est peut-être plus tôt que 74 des 72 qu'il va vraiment mettre des signes qui font référence à l'actualité dramatique de l'Argentine je ne crois pas qu'il soit en contact avec Léon Ferrari enfin je n'ai pas du tout retrouvé de traces d'échange dans ses archives pardon quelle était la première question ah le mail art alors le mail art il est vraiment considéré comme l'artiste qui a le plus exploité ce réseau en Argentine il y a énormément de connexions et c'est par ça aussi qu'il se retrouve impliqué dans beaucoup de revues partout dans le monde en France par exemple dans la revue Docs de Julien Blaine moi c'est comme ça que j'ai découvert son travail pour la première fois il a organisé aussi beaucoup d'expositions sur le mail art notamment avec Clément Tepadine en Uruguay qui lui-même a une revue Assembling qui fonctionne sur le même principe et qui Clément Tepadine a eu des conséquences plus dramatiques de son investissement dans le mail art puisqu'il a fait je crois 5 ou 6 ans de prison pour outrage à l'autorité de l'armée ou je ne sais plus comment a été formulée l'accusation moi je voulais vraiment vous remercier Marie pour votre intervention parce que justement ce type d'objet témoigne de ce que peut être en fait les limites de ce qu'on entend par revue critique et culturelle c'est à dire que parfois c'est l'aspect plus formel plus artistique qui tend à vouloir primer sur le sous-texte en fait qui est quand même politique parce que tous les enjeux formels de ces objets disent quelque chose du politique et j'apprécie d'autant plus en plus en France le travail que vous essayez de faire avec Laurence Corbel et aussi ce que vous faites sur cette question d'écrit d'artistes qui ne sont jamais que aussi des objets qui ont une visualité à analyser et alors j'ai compris quand vous avez parlé de Julien Blaine que par exemple certainement l'exposition poésie et peintrie que nous avions eue en 1993 elle vient certainement de là c'est à dire que ça avait été un choc quand même en France dans les années 90 que cette merveilleuse exposition à la vieille charité où d'un seul coup la poésie prenait forme et là je comprends en fait qu'il a été très tôt Julien Blaine en contact avec voilà donc ça aussi c'est des généalogies qu'on ne maîtrise pas bien les choses nous arrivent et puis dans poésie et peintrie et j'en ai profité pendant que vous parlez je me suis dit mais je vais revoir le sommaire donc j'ai pianoté sur mon évigo et tout ça l'Amérique latine n'est pas présente en fait étonnamment c'est ça qui m'a étonnée j'avais vu l'exploit la vieille charité mais là vraiment je pense que voilà il y a des généalogies dans poésie et peintrie ce qui était politique c'est en fait la communauté d'esprit entre art visuel et littérature mais c'était pas dans le texte voilà mais je voulais vous remercier vraiment de cette tentative de poser un objet qui est un objet artistique mais qui est ne serait-ce que la manière dont il est véhiculé son économie répond du politique tout à fait cette idée d'impliquer le lecteur différemment puis juste le fait de par la revue c'est une prise de parole finalement c'est alors comme je le disais la particularité alors qu'il a d'autres moyens de prendre cette parole il choisit quand même de faire ça alors là j'ai axé ma présentation sur la figure de Vigo mais bien sûr il donne la parole à énormément d'artistes aussi par par ce travail moi j'avais une question il marche oui merci beaucoup j'aurais aimé savoir vous aviez expliqué que pour Hexagono le titre venait de la forme du tampon hexagonal et est-ce que vous avez pu faire un peu des recherches sur justement ce choix des titres qu'est-ce que ça signifie est-ce que à un moment donné justement même s'il y a des éditoriaux illisibles est évoqué le fait d'avoir ce nom-là de changer sous une autre forme avec un autre nom est-ce que vous avez un peu travaillé dessus qu'est-ce que ça explique les titres justement en fait ces titres sont à chaque fois pour VC je ne sais pas la seconde revue non plus pour Diagonal Cero et Hexagono c'est vraiment issu de son quotidien Vigo il a un travail alimentaire il travaille dans une administration liée à la justice je ne sais pas exactement quel était son statut et donc il a ce bureau hexagonal qui est ce qui lui fait perdre du temps pour son travail artistique mais qui est aussi ce qui lui permet de le publier il va travailler avec l'imprimerie notamment pour faire ses couvertures et surtout pour faire ses découpes parce que ce n'est pas simple à faire découper des cercles comme ça il est fait grâce à l'imprimerie de son lieu de travail et du coup je pense que c'est pour cette raison qu'il a choisi ce titre et d'articuler ce quotidien ce travail alimentaire à son travail artistique il y a encore des questions sinon je pense on peut s'arrêter là en vous remerciant la qualité visuelle la qualité visuelle des documents et la préservation de ces documents vous avez pu avoir ces documents parce que nous-mêmes on a aussi des images de ces documents vous vous les avez attrapés comment ? ils sont déjà disponibles par la 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 revue hexagonal en fait elle est à la bibliothèque comme qui c'est la qualité des images dont je vous parle la qualité des la mise en scène en fait des objets déployés voilà alors ça c'est la plupart ce sont des photos que j'ai prises en fait pas à Kandinsky parce que c'est pas très facile avec l'éclairage mais dans le le fond Vigo à la Plata d'accord voilà mais en fait juste pour finir curieusement cette revue qui est à Paris moi je l'ai découverte à New York je crois que parce que à Paris elle est référencée sous son nom mais si on la connait pas on tombe pas forcément dessus et en fait je l'ai découverte à New York dans une des 63 énormes boîtes d'archives d'un artiste de San Francisco qui faisait partie du réseau du Mail Art et donc il a revendu sa collection c'est John Eld qui a revendu sa collection au MoMA et c'est par hasard en fouillant dans ces boîtes que je suis tombée sur cette revue qui a vraiment attiré mon attention d'abord parce que j'avais déjà croisé ce nom dans Dox de Julien Blaine et aussi par la qualité graphique qui par rapport aux autres revues du Mail Art est sans comparaison il y a une attention à la mise en forme qui est assez étonnante voilà merci beaucoup tous les deux et on se retrouve à 14h30 c'est ça pour le déjeuner voilà